Voilà un avion qui a disparu des radars civils, mais pas des radars militaires. Voilà un avion qui était sourd, qui ne parlait pas. Oui, on n'a pas de communication radio, il ne répondait pas aux militaires. Un message d'alerte. Dans cette région, et Olivier le dit bien, les militaires ne peuvent pas laisser un avion, civil ou militaire, changer de cap sans qu'on ait l'explication. C'est pas possible, c'est beaucoup trop sensible. Donc, vous voyez, quand on examine rationnellement les choses, rien ne tient la route, sauf, évidemment, l'irrationnel. Souvenons-nous de Germain Wiggs. La dernière des hypothèses, c'était celle-là. Bon, là, supposons, soit il a perdu un élément de structure en raison d'un problème mécanique lié, mettons, à une explosion. Ah bon, ce qui expliquerait, évidemment, qu'il est devenu incontrôlable. Soit il y a eu une tentative de déroutement qui aurait... Parce qu'il y avait tout de même trois agents de sécurité à bord. Quel était leur comportement ? Là, on ne sait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada